couvrir l'âme ah oui carrément faire la preuve scientifique de l'existence de l'âme c'est quelque chose qui est très proche vous sentez bien que ça va venir avant votre votre désincarnation je pense que dans les 20 prochaines années il va se passer des choses on saura plus que on saura plus que c'est vous pensez que vous pensez de freud vous pensez qu'il a fait avancer la connaissance de l'âme de la psyché je pense que pour moi celui qui a le plus fait avancer la connaissance de la psyché c'est jung oui parce que freud il est passé à côté de la partie spirituelle justement donc freud il a c'était un défricheur au sens où il fallait il fallait tirer il fallait sortir l'humanité de l'ornière d'une ornière simplement il est quand même resté sur la partie matérielle voyez celui qui a vraiment oui on se plaît beaucoup young oui il a tiré la conscience collective oui il avait vu il avait senti qu'il y avait des archétypes il a modélisé là il a parlé des archétypes qui sont derrière la la conscience collective et ça il avait bien il avait bien senti c'est il ya des choses étonnantes d'ailleurs quand on lit les travaux de young il avait il a mis en parallèle au niveau historique le par exemple le fait que l'humanité a développé en même temps la musique d'eau décaphonique avec les courants de peinture du pointillis voilà et donc à la fin du 19e siècle il y a eu un courant spirituel qui a poussé l'homme sur la voie de la technologie et en même temps cette voie de la technologie ça donne la capacité de construire des mécaniques et de construire ce qu'on a développé le chemin de fer l'électricité etc et en même temps ça donne la capacité de voir les éléments détaillés de la matière le pointillisme et le composante de la matière à leur particule ultime voyez et donc c'est l'art c'est l'atome voilà c'est la réponse en fait chaque être humain va capter les courants énergétiques avec nos outils et va répondre en fonction va transmettre ce qu'on a capté ce qu'on a perçu de cette énergie en fonction de la couleur de nos outils et donc un peintre il va capter le même courant énergétique qu'un grand sage ou un grand scientifique et il va le traduire avec ses outils avec ce qu'il maîtrise avec la couleur et qu'est ce que vous pensez de oui donc le le peintre alors tenez j'essaie de comprendre ce que j'étais en train de dire ça m'échappe